Le groupe H est une société d'architecture et d'ingénierie qui est active en Suisse et dans les pays européens. Elle compte aujourd'hui 35 architectes et 40 ingénieurs. Et puis elle a son centre serveur qui est à Genève. Ça va avoir un sens quand on parlera un petit peu de notre activité en France et d'autres problématiques. Et c'est une société qui a toujours basé sa différence par rapport aux autres en donnant les deux services d'architecture et d'ingénierie. Qui vont poser quelques problèmes en France parce que les autorités et surtout les associations professionnelles ne reconnaissent pas le mariage entre l'architecte et l'ingénierie. Par exemple, pour l'obtention de mon inscription à l'Ordre des architectes en Ile-de-France, j'ai dû modifier la raison sociale et en faire une société d'architecture. Sinon, dès qu'ils voyaient le mot d'ingénieur, ils attrapaient de leur tiquière primaire et ils me disaient non. Donc, le groupe H, aujourd'hui, à travers son expérience internationale, est allé travailler jusqu'en Russie. On a fait un centre commercial de 85 000 m2 à Saint-Pétersbourg. Et puis, plus récemment, à 4 000 m d'altitude au Mont-Blanc, pour le nouveau refuge du goûter. Peut-être encore une chose, le groupe H est principalement axé qualité. Et il est certifié ISO 9001 sur tous les domaines de compétences, depuis 1997 déjà. La principale différence, elle découle du morcellement des compétences, de la répartition des compétences. En ce sens qu'en France, vous avez un assistant du maître de l'ouvrage, vous avez un architecte qui est, en principe, plutôt un académicien. Ensuite, vous avez des ingénieurs. Ensuite, vous avez des économistes. Et finalement, personne ne se parle. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, l'un des grands handicaps de la France, notamment dans le processus qualité, parce que les gens ne se parlent pas. La culture en Suisse est que les architectes et les ingénieurs sont formés dans la même école. Les grands cabinets d'architecture proviennent, les grands architectes proviennent des écoles polytechniques. Et dans les écoles polytechniques, on travaille avec les ingénieurs. Et ça, c'est vraiment la culture que j'ai inculquée dans mon bureau, dans mes équipes. Dès le départ du processus de conception, les architectes doivent consulter les ingénieurs. Et ça, c'est un gage de qualité sur toute la durée du processus des études, et ensuite, les directions des travaux. Aussi, une différence, c'est qu'en France, les architectes rechignent à faire la direction des travaux. Alors que nous, c'est vraiment ancré dans notre culture, parce qu'on veut garantir que les dessins, les images que nous avons faites, soient vraiment réalisés sur le chantier. Bien sûr, il y a plus de responsabilités, bien sûr, il y a plus de risques, mais à la sortie, si vous voulez, la différence, c'est que votre projet, c'est votre projet, c'est pas celui de l'entreprise générale, ou c'est pas celui de la direction des travaux. Refuge du Goûter, c'est six ans de travail. C'est trois ans d'études et trois ans de chantier, dans des conditions extrêmes. Les chiffres les plus pertinents, je pense, c'est plutôt de dire la force des hommes qui ont travaillé là-haut. Alors là, vraiment, on a réussi à créer un climat de confiance, de dialogue, parce que sans ce dialogue, on n'aurait pas pu le faire. Et puis à la sortie, c'est la production d'un bâtiment emblématique qui est visible dans le monde entier aujourd'hui, puisqu'il a été extrêmement médiatisé. Et le bâtiment est donc énergétiquement autonome. Et le slogan qu'on peut, j'entends, proclamer à partir de là, c'est « Si on est capable de faire un bâtiment énergétiquement autonome à 4000 mètres, il n'y a pas de raison de ne pas le faire dans la plaine ou dans les villes ». Maintenant, le dernier chiffre, je pense, que vous voulez savoir, c'est le coût. Le coût, c'est 7,5 millions d'euros TTC. Mais quand vous comptez la TVA en France, vous vous apercevez que ce n'est pas si cher que ça pour 120 couchettes, 120 places de salles à manger et toute la technologie qui est avec. Alors écoutez, moi, je suis un homme politique. Et donc j'ai été élu pendant 22 ans au Parlement de Genève, de la République et canton de Genève. Donc c'est forcé que la cérémonie officielle, pour moi, est toujours celle qui donne le ton du forum. Donc j'ai particulièrement apprécié les propos de M. l'ambassadeur de France, qui a fait un exercice pas évident dans le climat politique qui règne actuellement de nos deux pays. Et finalement, il a réussi à faire le lien. Et ça a été, à mon avis, une bonne préparation pour la présentation de M. Dubuis sur les biothèques et notamment le centre Vissage 9. Merci. Merci. Merci.